Tout de suite le hashtag quiz de M. Gilles Almas, est-ce que tu es prêt pour ton hashtag quiz ? On avait déjà eu une interview il y a quelques temps, c'était pas mal débrouillé. Hip-Hap, tu as été poissonnier, hashtag info, hashtag intox ? Info ! Hashtag info, tu en gardes de bons souvenirs ? Très bon ! Et tu en parles dans le spectacle aussi. Un peu de... Certaines anecdotes. Entre Jean-Marie Bigard et Jérémy Ferrari, quel humoriste tu likes le plus ? La Ferrari est beaucoup plus actuelle, mais Jean-Marie Bigard, j'avais les VHS. Ah ouais ! Donc c'était le CEO du 50-50, mais Ferrari il est exceptionnel, c'est un des meilleurs. Le Ferrari aujourd'hui, et tu as beaucoup aimé Bigard on va dire. Oui, et puis je l'ai croisé encore, Jean-Marie, c'est un papa, j'ai fait des scènes avec lui, c'est un super mec. Elle l'a vendu pour les deux. Jennifer te contacte pour son prochain clip, tu acceptes ou tu n'as... Mais j'ai même pas le temps de terminer la question, le mec accepte quoi. Tu sais pourquoi ? Parce qu'elle est super cool. Et je crois que... Elle est sexy, elle est pas mal. Tu finis pas dans une baignoire ou dans un lit ? Si ! Non, non, j'ai fait un clip avec elle et effectivement elle ne m'en mettait pas à la tronche pendant le clip. Et à la fin, j'ai fini dans la baignoire avec elle et elle était en nuisette. Et c'était un très beau moment. Et bien prochain clip avec Jennifer dans ta Twingo, tiens. Complète le clip suivant. Mon cher voisin, l'idéal, ce serait qui ? Si une personnalité ou même une personnalité qui n'existe plus pourrait être ton voisin ? Tu choisirais qui ? L'Abbé Pierre. L'Abbé Pierre. Bon, c'est difficile là. Mais ça aurait pu être... J'étais cédé. Mais ça aurait pu être un beau voisin. L'Abbé Pierre. S'il nous regarde. Camping Paradis ou Joséphine Angers-Gardien, quelle série mets-tu en favori ? Ecoute... T'as fait les deux. Oui, j'ai fait les deux, ouais. Non, je mettrais peut-être Camping parce que c'est comédier. Je suis un peu plus comédier, voilà. Et Joséphine, je me suis bien marré aussi. Roselyne Bachelot désormais à la radio sur RMC. Quel commentaire ça t'inspire ? Elle est top cette femme-là. T'as joué avec elle ? J'ai joué avec elle. Tu l'as vu il y a pas longtemps sur un plateau, je crois. J'ai fait des plateaux avec elle. Elle est intelligente, elle est drôle. Voilà. Et puis c'est bien, c'est bien. J'ai pas écouté ce qu'elle faisait à la radio. Apparemment ça fonctionne très très bien. Roselyne à la radio. Elle est très intelligente et à partir de là, je sais pas. Et puis c'est une bosseuse et puis elle est bien avec les médias. Elle a ça. Nous on aime Roselyne. On fait un peu quoi. Roselyne, il faut que tu viennes te faire hashtaguer bientôt. Je pense qu'il faudrait qu'elle revienne en pratique un peu. Non. Non, elle a dit qu'elle ne voulait plus. Non, non, elle a dit. Je l'ai croisé. Elle a dit qu'elle voulait plus. Le Perfura, Olivier Mine. Qui ajouterais-tu à tes amis ? Olivier Mine, très sympa aussi. Gentil mec. Ouais. T'avais fait, t'avais fait. Je l'ai fait deux fois, ouais. Bon, le Perfura ne se comprend rien. Tu peux pas le verrer. Non, non, mais Olivier, Olivier, ouais. Ouais, Olivier. Et je crois qu'on est amis sur Twitter. Déjà amis. D'accord. On te contacte pour partir en rendez-vous en terrain connu. Ouais. Ouais. Je savais que t'allais dire, ouais. Ah, j'adore. Tu y vas ? Bien sûr. Avec Frédéric Lopez, tu vas dans une contrée quoi ? Afrique, Asie, Amérique. Il m'envénouille. C'est ça. Un peu que je connais pas ou c'est la merde. Le plus longtemps possible. Ah ouais. Loin. Et enfin, le hashtag de fin que tu choisirais, le mot de la fin pour toi ? Hashtag la vie est belle. Hashtag la vie est belle, c'est le mot de la fin. Venez voir le spectacle de Monsieur Gilles Almas. C'est à La Pôle au Théâtre à Paris. Rendez-vous sur le site internet www.rashtag.fr pour toutes les infos. Merci à tous. Il est bien vu. Très bien. On va te garder ou pas ? Ah ouais. Merci à tous. Ciao, ciao.